Regardez ! Des singes ! Oh, ils me fixent ! En fait, ce sont des Kolob Gereza noir et blanc. Ils ont vraiment une super coiffure. Ils sont noirs de jet avec des rayures d'un blanc éclatant. Ces primates sont uniques en leur genre. Ils ne possèdent pas de pouces. Ils ont quatre très longs doigts ressemblant à des grappins leur permettant de se balancer de branche en branche. Ce sont de formidables grimpeurs. La mère est avec son bébé. Comme la plupart des primates, ils sont très proches de leurs petits. Parfois, toute la famille s'en occupe, une vraie tribu perchée dans les arbres. C'est un endroit où il fait bon vivre. Ils sont hors de portée des prédateurs, comme les lions et les léopards. On ne fait pas plus agiles qu'un Kolob noir et blanc. Ils peuvent faire des bons de 15 mètres. Ce serait beaucoup plus simple si je pouvais me déplacer de branche en branche plutôt que de devoir me frayer un chemin au milieu de ça. Je dois continuer à avancer si je veux avoir une chance de trouver les okieks au milieu de cette forêt. Cet arbre a été coupé. Ça veut dire qu'il y a des gens par ici. Enfin... Je crois. Oui, quelqu'un est passé par là. Regardez ces cendres. Ils ont taillé quelque chose. Ils sont peut-être déjà loin d'ici. Je ne sais pas par où ils sont allés. Mais voici une piste. Oui, il y a des gens. Il y a des gens là-bas. C'est tellement dense par ici. Il y a quelqu'un là-bas. Il pourrait s'agir de la tribu que je recherche. Oh, ils sont deux. Hey ! Salut ! Deux personnes au milieu de nulle part. Êtes-vous okiek ? Okiek, oui. Okiek ? Super. Joseph et Maseto sont des membres de la tribu okiek. J'ai repéré ça dans les arbres. C'est à vous ? Des ruches pleines de miel. Oh, c'est génial. 500. Combien ? Vous en avez 500 ? Oui. Les okiek sont réputés pour leur incroyable miel sauvage. Ils vérifient chacune de leurs ruches. Ils ont dit que je pouvais me joindre à eux. C'est génial. Un vrai okiek.